La Brune sur le foot français, ça me rappelle un peu Thierry à son époque, rappelez-vous, vous vous souvenez Thierry qui avait annoncé dans quelques années, on sera sur le podium des meilleurs championnats, on aura gagné des Coupes d'Europe, etc. Ah, le plan 2012 ? Il n'y a à peu près rien passé de ce qu'il avait prévu. C'était le plan 2012. Alors il dit, Vincent La Brune, là un truc sur lequel on va être d'accord, il dit le foot professionnel français, c'est une vue de l'esprit de dire qu'on est dans le Big Five, il n'y a pas de Big Five, il y a un Big Four, et nous on est en deuxième division. Lucide, pour l'instant Lucide. Il a lu la revue de l'After. Voilà, Daniel, nous sommes d'accord avec La Brune sur ce point. Maintenant, il ajoute, si on reste dans une approche franco-française avec nos droits domestiques, on ne pourra pas financer le système. C'est pour ça qu'il faut mettre le foot français sur le podium européen à l'horizon 2027-2028. Le podium en termes de résultats ou d'oseille ? Non, je pense qu'il part en termes de résultats. Ah, de résultats, ça va être compliqué. C'est mort, je peux lui dire. 2027. 2027. 2027-2028. Combien il faut qu'on gagne une Coupe d'Europe pour être sur le podium en trois ans ? Pour qu'on fasse une razia totale ! Bon, donc là, ou alors il s'est dit, les députés, ils ne connaissent pas grand-chose, donc je vais leur sortir un petit pitot. Oui, tu peux faire une sauce, et puis on voit si ça passe, tu peux avaler la soupe. Bref, donc là-dessus, non, là, on ne valide pas. Et puis alors, il y a sa sortie sur les fameuses journées de lutte contre l'homophobie. La commission d'enquête, on a posé plein de questions sur les dysfonctionnements et fonctionnement du foot français. Et là, écoute, je pense qu'il avait décidé à un moment, comme il parlait sérieusement, aujourd'hui, je ne me suis pas foutu de la gueule des gens. Donc, comme c'est un petit peu quelque chose qui est quotidien celui de se foutre de la gueule des gens, il ne pouvait pas partir de la commission d'enquête sans se foutre un peu de la gueule du monde, et de eux en particulier. Donc, il lâche cette phrase par rapport au maillot arc-en-ciel et à la journée de lutte contre l'homophobie qui arrive à la dernière journée de championnat. Il anticipe, puisqu'on sait, ça se murmure un petit peu partout dans les milieux autorisés, comme on dit, que ça va s'arrêter et que ça n'existera plus. Et donc, il a lâché. Nous réfléchissons à un dispositif plus clair. Ah bon ? Donc, le maillot arc-en-ciel, ce n'était pas clair. On en parle tous les ans. Tous les ans, ça fait un bordel pas possible. C'était pas clair, le maillot arc-en-ciel. Foutage de gueule terrible, je le répète, et immense hypocrisie. Parce que, dans le même propos, il dit, en revanche, le public... Alors là, là, on va arrêter de rigoler, là. Là, avec les supporters et le public, on arrête de rigoler. Le premier champ, on arrête le match. Donc, le public, on est sévère. Le premier champ, on arrête le match. Et au public, on va aller expliquer. Écoute, sur le terrain, les mecs ne veulent pas porter le maillot. Ils n'ont rien à carrer de la cause. Ça ne les intéresse pas et tout. Donc, ils affichent, pour certains, une vraie homophobie. Vous, fermez vos gueules. Le premier qui l'ouvre, on arrête le match. Mais à eux, on ne va rien dire. Parce que tu comprends, le maillot, ce n'était pas vraiment clair, en fait. La journée, ils n'ont pas compris. Ça fait des années qu'ils ne comprennent pas que c'est des négociations permanentes pour leur faire porter un bout de tissu arc-en-ciel dans le dos. Mais ça, on va l'arrêter. Voilà. Donc, le public, sévère pour les joueurs. Pas de souci. Vous pouvez, mais sur le terrain, vous pouvez être homophobe. Ce n'est pas grave. Parce que la réalité, c'est celle-là, la réalité. Mais évidemment, Vincent Labrun ne va pas le dire. Bon courage à la ministre qui est en première ligne sur ce combat. Voilà, Vincent Labrun, je pense qu'il s'en fout comme de sa première verru de cette histoire-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ramasser l'oseille des droits télé. Le reste, l'image du foot, on a bien vu. Non, mais l'image, ça intéresse pour valoriser le championnat. Au moment des incidents, Wem Lyon, on a bien vu. Il n'a pas parlé. Il est sorti de sa tanière quatre jours après. Il n'a rien dit. Il ne s'est rien passé. Il n'a pas moufté. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Et sur cette cause, on va l'arranger dans le tiroir. Donc, finalement, après, moi, je veux bien entendre que le foot n'a pas se mêlé de ça. Alors, le foot ne va pas se mêler de lutte contre le racisme. On ne va pas se mêler des luttes, quelles qu'elles soient. On va laisser tomber. On va jouer au foot. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je veux bien l'admettre. Qu'on défend le football déjà. Je n'ai aucun souci. Qu'on bat pour le football. Qui défend le football avec ce qui se passe dans les tribunes ? Et puis après, on va s'occuper de ça. Mais moi, je ne veux pas les forcer à faire ça. Aucun problème. Mais surtout qu'ils ne nous prennent pas pour des cons. Qu'ils arrêtent l'hypocrisie. Qu'on ne tape pas sur les supporters au premier champ. Et puis qu'on ne vienne pas faire croire qu'on va lutter contre le racisme, l'homophobie, tout ça. Arrêtez de nous prendre pour des... On arrête tout. On arrête tout. On range dans le placard. On arrête le foot. Le foot n'a pas à servir d'exemple. Depuis le début, c'est une impasse. Parce que tout ce qui est unanimiste, comme ça, on se dit, voilà, on va défendre cette cause-là sans la discuter, sans se rendre compte de l'état de la société sur ces questions-là. Et considérer que le football doit une sorte de... C'est quoi l'état de la société ? C'est dans les centres de formation, les gamins, il faut leur faire des sémilières pour leur expliquer que l'homophobie, que le sexisme, c'est pas bien. Bien sûr, toutes les associations disent, il y a beaucoup d'enquêtes là-dessus. Toutes les associations disent, il y a eu un questionnaire... Donc t'arrives et t'arrives avec la gueule emparinée en disant... J'en ai fait deux chapitres dans mon livre. On va faire un truc à recons. On va faire un truc à recons. Et s'imaginer que ça va passer tout seul. Bah non. Et le problème, c'est que ça devient contre-productif. On a même parlé dans la revue de l'homophobie dans le foot. J'ai arrêté la tirelire sur les dix dernières minutes parce que sinon t'es atroce. Qu'ils arrêtent de nous prendre des débuts. Qu'ils arrêtent tout. Mais je veux plus voir la moindre banderolle pour quelles sont les causes, les minutes de silence et tout. Qu'on arrête tout. Tu me dis un mot là-dessus ? Mais dans le nombre de joueurs qui ont porté le maillot arc-en-ciel, ce que je veux dire, d'accord ? Il y en a eu très peu qui n'ont. Bon, j'ai même été un peu étonné par ça. Alors un, c'est un de trop, je suis d'accord. Non mais parce qu'il faut les forcer, c'est des négociations incroyables. On ne peut pas savoir ce que c'est à chaque fois. Je ne sais pas. Les agents d'en intervenir, les clubs d'envenissent. C'est différent. C'est l'unanimisme. C'est là que tu parles du principe que tout le monde est d'accord. Il suffit qu'il y en ait deux, trois qui ne sont pas d'accord pour que ta campagne s'effondre. C'est absurde en fait. C'est une campagne absurde. Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Parce que c'est bien d'essayer de faire des choses, de faire évoluer des choses. Les mecs assument leurs opinions. Ils disent, je suis homophobe, je n'ai pas envie de porter ce maillot. Ça ne correspond pas à ce en quoi je crois. Et après tout, écoute, ça voudra dire qu'on accepte ce genre d'opinions qui normalement ne doivent pas être acceptés. Mais alors dans ces cas-là, encore une fois, on arrête toutes les causes. Qu'on ne convienne pas nous prendre pour des idiots, qu'on arrête l'hypocrisie. Dans ces cas-là, on ne va pas taper sur le public au premier champ homophobe. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire quoi ? Ils vont dire, attendez, nous vous nous punissez, vous videz la tribune, match à 8 clots, machin, et les joueurs de foot, ils ont le droit d'afficher leurs opinions ? Eh bien, nous aussi. Alors, laissez-nous nos champs. Voilà. Merci. 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 Merci.